hola que tal comment est ce tas bonjour à tous bienvenue sur la chaîne nous les artisans aujourd'hui c'est quoi on va parler d'argent on en parle souvent quand même d'argent sur la chaîne nous les artisans mais là on va parler d'un sujet qui est super important c'est faut-il se payer quand on démarre on entend plein de gens qui disent ah bah oui mais moi je me suis pas payé les premières années moi je me payais pas au début j'ai lu d'ailleurs dans une dans une petite étude la qui a été faite que la plupart des entrepreneurs se payer pas forcément pendant les deux premières années que dans tous les cas quand il se payait se payer à peu près au niveau du smic et que dans tous les cas dans les deux premières années 90% des entrepreneurs ne dépassait jamais les 2000 euros par mois de salaire et bien voulait que je vous dise sincèrement bah c'est vrai je fais partie de cette catégorie quand j'ai démarré mon entreprise et bien effectivement en termes de salaire je ne dépassais pas du tout ça je me payais je me paye au smic mais je vais répondre à la question qui est doit-on se payer lorsqu'on démarre bah je suis désolé mais la réponse elle est oui ceux qui disent moi je me suis pas payé je me prenais pas de salaire parce que je pouvais pas là les gars c'est compliqué vous devez impérativement construire vos prix en vous prévoyant un salaire sinon ça va pas pouvoir fonctionner si vous pouvez pas vous prendre de salaire c'est que vous vendez pas assez cher c'est que vous vous bradez que vous vous soldez c'est un très très mauvais moyen de démarrer ceux qui en revanche ne se prennent pas de salaire parce qu'ils veulent se constituer de la trésorerie et soit ils vont profiter de leur allocation de chômage pendant un certain temps ou alors ils vont profiter de je sais pas de travailler de vivre pardon sur le salaire du conjoint ou quelque chose comme ça je peux l'entendre à partir du moment où on veut se constituer de la trésorerie et qu'on a d'autres sources de revenus d'accord mais dans ces cas là on l'a étudié mais ceux qui disent ils peuvent pas se payer parce qu'ils peuvent pas se payer non il ya pour moi il ya un problème vous devez impérativement pouvoir vous payer c'est même la base quand vous construisez votre prix vous partez moi je suis désolé vous partez de ce que vous avez besoin de gagner et à partir de là vous vous déroulez tout ce qui va coûter votre camion votre matos machin et c'est à partir de ce que vous voulez gagner que vous allez déterminer le prix que va payer le client évidemment si quand vous démarrez vous voulez vous payer 10 mille euros par mois ça va être compliqué de trouver des clients qui vont payer le prix qui va falloir payer pour que vous ayez ce type de revenus donc mais voilà mais après avoir au moins un smic quand on démarre ou un salaire on va dire de 1500 euros moi c'est ce que je me versais au départ ça me semble bah ça me semble une évidence après quand on démarre son activité on va pas se cacher alors là alors là je vais me faire un petit peu défoncé mais en fait je m'en fous parce que je m'en fous parce qu'après tout aujourd'hui et depuis de nombreuses années ma boîte elle est clean moi je vais tout à fait franc avec vous quand j'ai démarré mon activité je me payais 1500 euros ok c'était pas assez pour vivre bah comme tous les artisans qui démarrent enfin peut-être pas tous mais comme beaucoup d'entre eux et ben on se fait un petit chantier un petit chantier par là et on rajoute cinq ou six cents balles par mois pour faire bouillir la marmite alors aujourd'hui je peux en parler assez librement parce qu'évidemment vous imaginez bien que c'est quelque chose que j'ai banni depuis de très nombreuses années mais quand on démarre son activité et ben on peut pas dire que ça que ça dépanne pas d'accord donc voilà mais dans tous les cas vous devez impérativement vous dégager un salaire quand vous démarrez en revanche je voudrais mettre en garde les gens qui se payent pas et qui persévère ou qui insistent trop longtemps si à un moment donné vous avez un business que vous n'arrivez pas à vous payer et que vous dites ça viendra et qu'au bout d'un an deux ans vous vous payez toujours pas bon appelez moi déjà ou envoyez moi un message il ya quelque chose qui va pas mais en tout cas si vous trouvez pas de moyens de gagner votre vie au bout de deux ans arrêtez parce qu'il ya un truc qui est absolument infernal dans le bâtiment c'est qu'on dit toujours ouais il faut persévérer faut insister faut persévérer faut pas abandonner faut là on est des gagnants machin patin couffin non arrêtez les conneries il ya un moment donné faut arrêter faut arrêter de s'obstiner moi je fais pas partie des gens qui disent ouais faut être déterminé fois jusqu'au bout bien sûr que je suis déterminé que j'ai envie de faire des grandes choses mais il ya un moment donné quand on est dans le mur va vous mieux s'arrêter avant le mur que d'aller dans le mur donc si ça fait deux ans que vous gagnez pas d'argent ben posez vous des questions faites vous aider appelez moi ok envoyez moi un message mais si votre business il est pas rentable soit vous changez radicalement soit vous faites autre chose et vous retournez salarié d'accord parce que sinon vous allez ça va vous nuire sur votre santé personnelle ça va nuire sur l'équilibre de votre foyer et ça va être le bazar donc je répète sur ce que vous avez besoin de mettre en banque pour pouvoir vous régler et faire face à l'ensemble de vos charges premièrement combien vous voulez vous payer là dessus il faudra ajouter le salaire il faut ajouter la matière première ou les matériaux que vous avez pour vos clients si vous avez un prêt bancaire il va falloir le rembourser les charges si vous venez de vous lancer attention je le répète elles sont forfaitaires la première année vous aurez un rattrapage de rsi plus tard sauf si vous êtes auto-entrepreneur et que vous déclarez vos charges tous les mois donc tout ceci vous oblige à avoir un prévisionnel de trésorerie je mets d'ailleurs j'ai un tableau à disposition pour ceux que ça intéresse ben et qui et qui veulent pas forcément souscrire à ma formation dans ces cas là je mets un lien en description de la vidéo vous cliquez dessus et moi je vous renverrai je vous renverrai un tableau vous aurez la possibilité de calculer l'ensemble de vos charges d'un tableau excel c'est entièrement gratuit et vous verrez vous remplissez toutes les cas ça calculera automatiquement le montant de les charges si vous êtes au rsi et la plupart de vous qui me regardez vous n'êtes pas salé votre entreprise vous êtes au rsi et ça vous dira combien vendre votre taux horaire c'est super important mais ne vendez pas votre taux horaire aux doigts mouillés moi en plus en plus je vous dis ça mais j'ai commencé comme ça moi j'avais un logiciel de devis facture il y avait marqué comme de comme taux horaire par défaut 35 euros de l'heure du coup je mettais à 35 euros de l'heure je ne savais pas combien vendre mon taux horaire ben non à 35 euros de l'heure aujourd'hui si vous regardez cette heure bon c'est vrai que c'était il y a 10 ans mais aujourd'hui c'est à 35 euros de l'heure arrêtez tout plus personne peut gagner sa vie à 35 euros de l'heure je sais pas combien il faut que vous facturiez de l'heure si c'est 50 euros 60 euros 70 euros mais c'est des taux horaires aujourd'hui je suis désolé qu'ils sont normales en tout cas être à 50 euros de l'heure aujourd'hui quand on est artisan ça me semble être tout à fait normal en tout cas il ya un tableau que je vous que je peux vous envoyer qui va vous permettre de calculer précisément votre taux horaire mais partez du principe que la première mission de votre entreprise elle est de vous rémunérer dès le départ d'accord mais sachez aussi que vous devez absolument vous constituer une trésorerie donc n'ayez pas les yeux plus haut que le ventre ne vous achetez pas une voiture de sport quand vous démarrez ne partez pas de suite dans les bahamas avec votre conjoint attendez un petit peu faites-vous de la trésorerie mais payez vous voilà j'espère que ces conseils vous seront utiles ils sont super important si vous en avez d'autres ben n'hésitez pas à les mettre en commentaire si cette vidéo vous a plu vous avez des copains artisans n'hésitez pas à partager cette vidéo avec eux vous savez également que depuis quelques temps maintenant vous pouvez la retrouver en podcast sur spotify et puis bah on se dit quoi bah on se dit la semaine prochaine pour donner vos conseils bye bye